Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo et je suis actuellement à l'intérieur du box de mes poneys. Le temps a décidé de se manifester durant ces derniers temps. Vive la pluie, vive la Lorraine. Cependant, la pluie et une caméra, ça fait pas bon ménage. Du coup, pas le choix, à l'intérieur. Le sujet du jour sera les préjugés, les idées reçues sur les mini poneys, chevaux miniatures, mini Shetland. Alors je sais, cette vidéo, je l'ai déjà faite il y a maintenant plus de 3 ans. Cependant, quand j'ai regardé de nouveau cette vidéo, j'ai eu très mal aux yeux au vu du montage que j'avais fait. Alors certes, l'idée était très bonne vu que j'ai voulu faire une animation, mais il y a plein de défauts. Et aujourd'hui, je ne supporte plus de regarder cette vidéo-ci. Donc je préfère en refaire une parce que je pense que vous êtes nombreux à ne pas encore l'avoir vue. Donc autant, voilà, refaire un truc bien propre aujourd'hui. Donc on va parler de tout ça. Peut-être que j'aurai un discours différent, je ne pense pas. Du coup, on va voir ça ensemble. C'est parti ! Préjugé numéro 1. Les mini viennent de manipulation génétique. Alors, on va faire un petit contexte. Qu'est-ce qu'une manipulation génétique ? Alors, je n'ai pas la définition exacte. Cependant, une manipulation génétique, pour moi, c'est quand nous sommes dans un laboratoire, qu'avec nos petites pipettes et nos petits tubes à essai, on fait nos petits mélanges. Et que suite à ce mélange-là, on essaye d'obtenir quelque chose. Donc, manipulation génétique, c'est pour moi, on met des petits dans la pipette. On essaye de mélanger des gènes, etc. On met ça dans le petit ventre d'une jument, en espérant obtenir quelque chose de très petit. Non, les mini Shetland, les chevaux miniatures, ne sont pas de la manipulation génétique. Comment sont nés ces petits êtres ? Eh bien, tout simplement, ils ont pris des poneys assez fins, petits, qu'ils ont fait reproduire. Ils ont obtenu des poulains de plus en plus petits. Ces petits poulains-là, ils les ont fait reproduire avec des poneys encore plus petits. Et jusqu'à obtenir, pour les juments miniatures, quelque chose de très fin. Et pour du mini Shetland, c'est surtout du Shetland qu'ils ont gardé et toujours pris du plus petit pour obtenir des petites tailles. C'est aussi simple que ça. C'est comme si nous, êtres humains, on essayait d'avoir des enfants avec des petites personnes. Eh bien, ces personnes-là auront des bébés qui ne sont pas très grands. Ces enfants pas très grands auront d'autres enfants. C'est pareil, on est sur le même cycle. En fait, il n'y a rien à voir avec de la manipulation génétique. On n'a pas commencé ça avec des petites pipettes. Ne vous inquiétez pas. Préjugé numéro 2. Les minis sont des nains. Le nanisme. Alors, le nanisme. Qu'est-ce que c'est que le nanisme, messieurs-dames ? Le nanisme est une malformation génétique. C'est un petit chromosome qui a bugué lors de la conception d'un enfant qui fait que cette personne aura une très petite taille. Or, comme je viens de le dire, les minis Shetland et chevaux miniatures sont juste le fruit de reproduction de chevaux de plus en plus petits, de poneys de plus en plus petits. Donc non, un cheval miniature sera de la même morphologie qu'un cheval plus petit. Alors certes, il y aura peut-être beaucoup plus de fragilité au niveau des membres. Cependant, une fragilité ne veut pas dire d'unanisme au final. C'est juste qu'ils sont plus petits. Donc peut-être qu'ils ont des membres un peu plus fragiles. Cependant, du Shetland, mini Shetland, ça reste robuste, Bibao. Il n'y a jamais eu de soucis avec lui au niveau de ses membres, etc. Les filles, au niveau des membres, ça va. Niveau Sabo, ça va. En soi, ils ne sont pas considérés comme des nains. Non, c'est pas ça. C'est juste des poneys de petite taille. Comme des personnes de petite taille. Comme moi, je ne suis pas très grande. Je fais également mon petit mètre soixante. Et puis voilà, je ne suis pas un nom. Préjugé numéro 3. Les minis peuvent vivre en appartement. Mettre un poney dans un appartement. Alors j'entends déjà beaucoup parler du bien-être animal. Et lorsque j'ai décidé d'avoir un chien, même bien avant l'idée de m'acheter un chien, on était toujours là en train de dire qu'un chien n'est pas fait pour un appartement. Ils ont besoin d'espace, de se dépenser. Un petit chien, c'est normal, on peut le mettre dans un appartement. Mais un grand chien, on ne peut pas mettre ça dans un appartement parce que c'est trop petit. Alors que, bien évidemment, moi je vis actuellement dans un appartement. J'ai ma chienne Laia qui vit avec moi. Je la sors régulièrement. Il n'y a aucun souci. Alors si on part déjà du principe qu'avoir un chien en appartement, ce n'est pas penser à son bien-être. Qu'est-ce que nous allons mettre un poney dans un appartement ? Dites-moi. Dites-moi du coup, où est la logique ? Non, un poney, ça reste comme un cheval, ça a besoin d'un extérieur. Alors certes, ça n'a pas besoin du même espace qu'un cheval. Comme beaucoup le disent et le répètent, il faut un hectare par cheval. Non, non et oui. Oui, dans le sens, on peut avoir un hectare pour un cheval si celui-ci est exclusivement nourri à l'herbe. Cependant, s'il est nourri avec du foin et des compléments, il n'a pas forcément besoin d'un aussi grand espace malgré que c'est conseillé. Pour un mini, mettez un mini dans un hectare, surtout s'il est tout seul ou juste à deux. Vous verrez après l'état du poney, niveau boule de poils, problème de fourbure, etc. Vous serez servi. Non, un poney, ce n'est pas fait pour être dans un appartement, mais un mini peut être mis dans un espace plus restreint. Si, comme moi, les miens sont nourris au foin et compléments hiver et herbe en été, mes poney ont été cet été dans un 5000 m². Ils en ont eu largement assez. Ils avaient de quoi pouvoir se dépenser, manger, dormir. Il y avait tout l'espace nécessaire. Donc, 5000 m² déjà pour trois mini, c'est largement suffisant. Il n'y a pas besoin de plus, vous inquiétez pas, mais il ne faut pas moins. Abusons pas. Préjugé numéro 4. Les mini sont des tondeuses à gazon. Ça sert de tondeuses à gazon. Alors, ouais, ça peut servir de tondeuses à gazon. Moi, je sais que Bilbao, quand il vivait chez mes parents au tout début, on le mettait dans le jardin pour qu'il coupe un peu l'herbe. Ouais, mais disons qu'en moyenne, la taille d'un jardin équivaut entre 500 m², voire normalement 1000 m². Mettez un poney dans 500 m². Alors certes, votre herbe, elle sera coupée, mais vous passerez d'un jardin comme ça à un jardin comme ça. Alors, personnellement, si moi j'ai une tondeuse à gazon qui me donne les talas, alors de un, je le ramène au magasin, et de deux, je porte plainte contre le fabricant. Parce que là, c'est un peu de l'arnaque. Excusez-moi de le dire. Donc non, voilà, ça peut servir, mais il ne faut pas se plaindre de l'état du terrain après. Moi, je dis ça, je ne dis rien. Préjugé numéro 5. Les mini ne servent à rien. Vous trouvez ça absurde ? Moi aussi. Le préjugé qu'on a toujours entendu et que j'entends encore aujourd'hui, j'en ai déjà parlé il n'y a pas si longtemps, ça ne sert à rien d'avoir un mini. Ouais. Ça ne sert à rien si pour toi, avoir un cheval, faire de l'équitation, c'est monter à cheval. Oui, certes, là, tu ne peux pas les monter, ces petits trucs-là, même si Bill Brown pourrait être monté par un très petit enfant. Mais où est l'intérêt du coup ? Parce qu'un enfant, ça grandit au bout d'un moment. Cependant, mis à part la monte, il y a énormément de choses dans l'équitation. Il y a plein de disciplines, notamment le travail à pied, qui englobe quand même pas mal de choses. Plein d'exercices, afin de s'épanouir. On peut arriver à faire du spectacle, plein de choses à faire de l'équifil. Ils sont hyper intéressants. Après, il faut aimer ça. Si on n'aime pas en soi ce genre de disciplines, c'est vrai qu'un mini, là, oui, ça ne vous servira à rien. Mais si vous aimez ça, que vous avez envie de découvrir plein de choses, ils servent à pas mal d'exercices, et même à de l'attelage. Alors certes, oui, ils ne peuvent pas énormément porter, ils porteront surtout des petits-enfants, surtout s'ils sont tout seuls. Mais s'ils sont déjà à plusieurs, plusieurs minis à tirer, un petit sulki, eh bien, vous-même, vous pourrez profiter de belles balades en calèche avec vos minis. Donc en soi, il y a plein de choses à découvrir avec eux, et mis à part la monte. Voilà, si tu restes butté sur l'idée que tu veux monter à cheval, oui, ne prends pas un mini. Voilà les préjugés, c'est toujours les mêmes, et au final, vous avez pu vous rendre compte que je suis toujours sur cette même optique, cette même vision de la chose. Pour moi, c'est une passion. Serge, je ne vais pas dire du mal des minis, puisque pour moi, j'adore ça, j'aime ces petits-êtres-là, ils m'offrent beaucoup d'amour, et voilà, si les idées pouvaient changer, notamment sur le fait que ça ne sert à rien, eh bien, le monde et casse évoluerait déjà un tout petit peu dans un sens. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi, je vais vous laisser, on se retrouve dans une prochaine vidéo, et d'ici là, eh bien, portez-vous bien ! Et d'ici là, eh bien, portez-vous bien ! Salut ! ! ! ! ! ! !